Ouh, trou de mémoire là ! Sur les dates ? Non, cauchemar, mais vas-y. Alors là, vous me posez des colles là, je sais pas, c'est peut-être la caméra. Non, c'est l'enfer. Franchement, j'ai honte même, mais... Je sais pas mal de choses, mais comme dirait l'autre, la culture c'est comme la confiture. Moi, on en a plus, on l'étale. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Nous sommes à République et nous venons tester la culture générale des riverains. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de France, mais aussi la géographie des départements français ? C'est parti ! Je vais vous montrer des endroits sur la carte, il faudra me dire les départements. Vous connaissez un peu les départements ? Ça fait longtemps, mais on va essayer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, ça ? Non, en fait, j'ai excellé en tant que gigolo dans le sud de la France et la Corse. C'est pas vers Biarritz. Les Hauts-de-Pyrénées. Vaucluse. Pays Basque. Ça doit être 07 ou 08, c'est Ariège, Pyrénées. Pyrénées-Orientales ou Pays Basque, mais Pyrénées-Orientales, je dirais. C'est la Haute-Garonne, c'est presque pareil. C'est les Pyrénées-Orientales. C'est les Pyrénées-Atlantiques. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, cette petite partie-là ? Alors là, ça me dit l'Alsace. Là, je crois que c'est l'Alsace, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, on doit être sur la Moselle. Je ne saurais pas dire. Sud de l'Alsace, donc Lorraine, un bout de Lorraine, un bout de Moselle. Ça ne me revient pas, franchement. Je ne me souviens pas trop. C'est l'Alsace. C'est l'Alsace, putain, l'Alsace-Lorraine, merde ! Yo, go, t'as mis nos moules ! Qu'est-ce que je suis con, la cathédrale de Strasbourg, mais je suis vraiment idiot. Ici, là, c'est l'Alsace. Ah, là, c'est l'Alsace, c'est la Lorraine. Et peut-être ici ? Ici, on doit être un peu paumé, ça doit être l'Allier. Ce n'est pas paumé, c'est l'Indre. C'est l'Indre. Pardon, c'est Tour, c'est ça ? Oui. C'est paumé, Tour ? Un peu, centre. Oui, c'est l'Indre. Là, l'autre bout ? Bien sûr, attendez, de la Côte d'Azur. Là, il y a Orange, Gélès, Maxime, Saint-Maxime, Fréjus. Fréjus, je salue le maire de Fréjus. J'aime beaucoup le maire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Ce n'est pas la Drôme ? C'est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, d'accord. Ok, et un dernier peut-être ? Celui-là, là ? Là, j'ai dit les Pyrénées-Orientales. Là, c'est le Héros. Là, c'est l'Héros ? Oui. Je croyais que c'était plutôt par là. Là, c'est la Corse. Là, c'est Morbillon. En plus, c'est un étranger qui répond. Vous n'habitez pas en France si vous habitez en France. Si, j'habite en France, mais je ne suis pas né en France. Je vais vous tester sur l'histoire. Peut-être que vous serez meilleur. J'aime beaucoup Napoléon. D'ailleurs, chaque fois que je passe devant le mausolée, là-bas, je tire ma révérence. Marianne, je l'aime un peu moins parce que ce n'est pas la place de la République. C'est la place des Républiques. Est-ce que vous pouvez me donner la date de la fondation de Rome ? La fondation de Rome ? La fondation de Rome ? Pas du tout, mais je peux vous dire que Jules César l'a brûlé. Je ne sais pas du tout. Oui, c'est dur. Non, non, je ne saurais pas te dire. Alors là, je n'en ai aucune idée. Aucune idée ? Je ne sais pas. Moins 400 avant Jésus-Christ, je dis qu'on a aimé. Moins 753. C'est moins 753. C'était la plus dure. Ça a été fondé par qui, Rome ? Alors, je vais vous dire, bibliquement parlant, c'est par Esaü. Quand le peuple juif a commis des péchés, Dieu a dit, je vais créer une cité qui va vous détruire. Elle s'appellera Rome. Et de là, on voit que Rome, c'est l'ennemi juré des judaïs ou chrétiens. Parce que bon, voilà. C'est bon à savoir. La chute de l'Empire romain ? Occident ou l'Orient ? Alors ça, c'est plutôt vers le 5e siècle. Plus 416 après Jésus-Christ. L'Occident, c'est 476 après Jésus-Christ. Et l'Orient, c'est, on va dire, l'Empire byzantin 1453. Une extrême référence, le Sacre de Charlemagne. Le Sacre de Charlemagne ? 800 ? Oui. Je ne sais pas, 1200 quelque chose. Putain, je connais. Sacre de Charlemagne. Nan, 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 nan. 25 décembre, l'800. J'ai oublié, oublié. C'est 800. Je fais du marketing digital, tu me demandes des trucs qui dépassent, mais... Le baptême de Clovis. Alors là, vous me posez des connes, là, je ne sais pas. Clovis, on est en 683. 15e, 16e siècle ? 15e, oui. 15e ? 460 ? 496, presque. Ça dépend, parce qu'on n'est pas encore sûrs du baptême de Clovis, mais ça s'est déroulé probablement entre 496 et 508. La bataille de Marignan ? 1515. 1515 ? 1515, il y a deux événements. 1515. Je ne connais pas cette période, pas du tout. Marignan ? Il y a la bataille de Marignan, en France, et en 1515, un autre événement, je ne crois pas l'avoir. Le Sacre de François 1er. Ah ! Je vous fais une dernière. La mort de Jeanne d'Arc ? Ne me regardez pas comme ça, ça m'intimide. Attends, je n'en sais rien. Catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. 983, où on sent quelque chose. 1431. 1814. 1431. Si vous n'auriez interrogé en biologie, j'aurais des meilleures réponses. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1492 ? Oui. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Avant même, c'était les celtes qui ont découvert. Et Christophe Colomb, c'était, je crois que c'était, 14e siècle. Oui, c'est 15e siècle. 15e siècle, oui. L'affaire Dreyfus ? L'affaire Dreyfus, c'est à la fin du 19e siècle. C'est la toute fin, 1899 ? Ça a duré pendant quelques années, il me semble, et ça a eu des répercussions encore de nos gens. Par exemple, l'affaire Dreyfus, ça a eu lieu en 1898, mais il a été réhabilité en tant que militaire en 1906, donc quelques années plus tard. On peut dire que ça peut encore en faire partie. La chute du mur de Berlin ? Je ne sais même plus si c'était quand. Non, c'est vrai qu'en date, je ne suis pas fort. La chute du mur de Berlin, c'était en 1989 ? Oui ! Ça me dit quelque chose. Putain, j'y étais pratiquement. J'étais à Strasbourg, merde. C'est dans les années 80 ? Oui, 1989. Et une dernière, la mort de Louis XIV ? Mort de Louis XIV, 1616, c'est Louis XIV, Louis XV, 1696. 1715. J'ai l'année, mais je ne sais plus si j'ai l'année. Le premier septembre, 1715 ? Oui ? Voilà. T'es fort en quoi ? En sport. Ah oui, tu sors du sport, là ? Oui, là je sors, je fais quoi ? Bah là, je jouais MMA, donc j'ai fait une heure et demie de MMA et une heure de kickboxing. Non, c'est l'enfer. Franchement, j'ai honte même. Je pense qu'on ne renseigne pas assez au lycée et tout ça parce que c'est... Oui, c'est vrai. Et puis même quand il y a des fêtes nationales et tout, on ne se renseigne même plus pour savoir pourquoi on célèbre ces dates-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas trop connaître l'histoire de son pays comme ça, mais ça donne envie de se réintéresser en tout cas. Bah ouais ? Ouais. C'est prometteur pour la France. Pour la France, c'est exactement ce qu'on se dit, ouais. C'est qu'à tarte. C'est bon. C'est bon. C'est bon.